Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Etienne? On joue à Panda. Ok, pourquoi on joue à ce jeu-là? Parce qu'aujourd'hui, on est en pandémie. Ma mère a dit de jouer à des jeux éducatifs. Parfait, ce jeu-là, il vient d'où? Ce jeu-là, il vient de la boutique Castello. On l'a pris par Internet. Parfait. Et ça dure combien de temps, ce jeu-là? Il dure 20 minutes. Parfait. Et on peut jouer à combien de joueurs? Deux à quatre joueurs. C'est recommandé pour quel âge? Sept heures et plus. Est-ce que tu peux m'expliquer comment jouer? Oui, bien sûr. Moi, pour vous dire, j'ai tout lu ça et ça m'a fait faire de la lecture. La chaise. Tranquille, rien ne se passe. C'est le tour de l'autre joueur. Le porc qui pique. Un panda ne peut pas rester sur un porc qui pique. Si votre panda arrive sur un porc qui pique, vous devez le déplacer à un nouveau. OK. Là, je vais expliquer à Héloïse comment jouer. As-tu vu que mon panda est différent? Celui-ci, c'est le seul qui peut se reproduire. Là, ça, c'est les cartes pleines. Ceci, les cartes forêts. Puis ça, c'est quand tu te reproduis. C'est les quatre. Il en faut au moins quatre pour gagner. Au début, d'avancer. Là, j'ai un bébé. C'est tout. Ça, c'est à mon tour. J'avance celui-là. J'ai une chasse. Donc, j'attends et je ferai. Donc, c'est à mon tour. Moi, je vais prendre un risque. Je vais avancer ma maman. Puis là, j'ai un fruit. Donc, là, il faut que j'avance un autre. Puis j'essaie d'aller chercher un fruit. On va voir si j'en ai un. Ah non! Je tombe en prison avec le deuxième. Donc, j'attends. Pour celui-là, pour le prochain tour, je ne pourrai pas le jouer. L'avance celui-là. Je vais mettre ça. Puis dans cette année-là. Puis j'ai une clanchette. Parfait. Moi, j'avance celui-là. Je vais prendre celui-ci. J'ai un torquipique. Je vais prendre le deuxième. J'ai un chapeau. Parfait. Tu peux le changer sur la place et tu veux. Pas tout de suite. Il faut obliger. C'est à moi. Donc, c'est à mon tour. Je vais avancer. Dans le fond, celui-là, je ne peux pas le bouger. Je vais avancer celui-là ici. Je vais prendre une carte safe. Ah! Ben là, celui-ci est en prison. Ça va pas voir. J'ai une chaise à mettre là. Là, tu veux. OK. Moi, j'avance lui. Tu peux pas rester sur la carte épique. Ben oui. J'arrive sur la chaise. Donc, c'est à mon tour. Moi, je peux... Dans le fond, je vais pouvoir bouger celui-là parce qu'il a arrêté un tour. Celui-là est pris pour tout de suite. Je vais y aller sur celui-là. Je vais y aller safe cette fois-ci. Donc là, j'ai un fruit. Je vais aller chercher mon fruit. Je vais avoir le droit de rejouer celui-là parce que j'ai réussi à trouver un fruit. Là, j'ai trouvé un fruit. Fait que là, je dois avoir bougé celui-là pour aller chercher un fruit. Puis là, je tombe sur un bébé. Et là, moi, j'en vais bien. Et là, on se sortit.